C'est la Cour constitutionnelle qui a permis de revenir d'une ordre d'assurance de la loi. Il ne peut que choisir ce que la Cour constitutionnelle a déclaré comme un verdict. Donc moi je suis d'accord pour son retour. C'est un acte politique qui a subi un encadrement juridique de haut niveau. La Cour ne peut pas se tromper à ce niveau-là. La Cour a dû dire le droit. Vous voyez, parce que selon moi, ce n'est pas tant que ça une démission. Il a suspendu son participation et au profit de son suppléant. C'est un acte politique. Maintenant qu'il n'est plus à ce poste de choix, le ministre, il est libre de retourner siéger à sa place. C'est le suppléant qui doit juste suspendre sa participation. Le retour du ministre Hervé Khomein est bon. J'ai dit bon parce que c'était des lois. C'était des lois qui avaient été préparées uniquement pour ça lors de l'ancien régime de mon président Louis Vlavenou. Donc, quand c'est arrivé, il doit forcément suivre cette loi-là. Le ministre Hervé Khomein, ministre des infrastructures, deux fois, j'avais dit, est conseillé à la présidence. Et plusieurs fois, il ne doit plus revenir à l'Assemblée et disputer la place là avec son suppléant. Non, 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 non. Il doit aller se reposer, penser comment faire, comment faire peut-être aider le suppléant à reçu l'objectif de leur milieu qui sont députés. Le ministre, deux fois, conseillé à la présidence, plusieurs fois, et puis ton suppléant à aller à l'Assemblée. Mais ça, ça ne se fait pas. Si la loi le dit, même si la loi dit qu'il doit revenir à l'Assemblée, il ne doit plus aller là-bas. Disputer ça là avec... Il va aller à l'Assemblée pour faire quoi ? Et si, par exemple, il est allé à l'Assemblée et le président de la République le nomme à quelque part, il va encore quitter à l'Assemblée pour deux semaines pour aller rejoindre à ce poste ? Voilà. Donc, Inaka, c'était...